Delphine et ses coups de cœur, je suis content de te revoir, je suis content de démarrer cette journée avec ton sourire comme ça fait du bien, c'est ce sourire-là. Malgré les événements, on est content de faire cette émission parce qu'on parle de positif. On parle de solidarité et on a une liberté d'expression qui est la nôtre et on y tient et on va se battre pour la conserver. Alors, une association qui se bat aussi pour aider les autres, c'est AmiClick, elle est située à Panazol à côté de Limoges, tu nous en parles ? Oui, une association qui aide les plus démunis, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes isolées, à se familiariser à l'informatique, à l'ordinateur, à toutes ses utilisations. Alors, cette association s'est formée en 2008-2009 avec 60 adhérents, ils en sont à 150 en ce moment. Ah, c'est chouette, beau succès alors, quel est l'objectif de cette association AmiClick ? Alors, l'association participe à son niveau à la réduction de cette fracture sociale et générationnelle en proposant une transmission... Fracture numérique, certains parlent de ça. Oui, fracture numérique, en proposant la transmission de cette culture aux personnes qui en ont besoin. Et puis, vous le savez, de plus en plus de démarches administratives ou encore de services de proximité se déroulent sur Internet, il faut savoir son service. Oui, oui. Comment fonctionne AmiClick rapidement ? Alors, depuis peu de temps, l'association reçoit ses adhérents dans des locaux tout neufs, sinon l'association intervient aussi à l'hôpital Chastain ou encore à la maison de retraite de Masseret en Corrèze. Mais ça, c'est super. Et alors, évidemment, on se renseigne à la mairie et sur le site Internet de l'émission et vous retrouvez tous les coordonnées d'AmiClick. Un concours organisé par France 3. Je vous invite à y participer. C'est Filme ton quartier. C'est Delphine qui vous raconte tout. C'est un concours de documentaire qui est ouvert à tous, professionnels ou amateurs. Alors, deux conditions pour participer. Il faut être majeur. Ce n'est pas trop compliqué, ça ? Vous êtes majeur ? C'est pas notre style. Non, vas-y. Et résider en France métropolitaine ou encore dans les dom-toms. Ce concours propose aux citoyens de tout le territoire, de tous âges et de tous horizons de devenir cinéastes de leur ville, leur quartier, leur village en proposant un doc de 3 minutes 30. Comment on s'inscrit ? Sur YouTube, on envoie une vidéo et puis on va sur le site filmetonquartier.fr. On remplit un formulaire. On n'oublie pas de mettre le lien de la vidéo. On a jusqu'au 15 février pour le faire. Jusqu'au 15 février, dépêchez-vous. Moi, j'aime bien les concours, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on gagne ? Oui, c'est bien joli, joli tout ça. Le grand gagnant recevra une aide à l'écriture d'un montant de 7000 euros. Et puis, le documentaire sera diffusé sur notre antenne sur France 3 le 26 juin. Allez, prenez vos téléphones portables, c'est facile de filmer. Vos caméscopes, si vous en avez encore un à la maison. Et allez filmer votre quartier, même en milieu rural, ça fonctionne. Merci. 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 Merci.